Le mot blanc est vu comme quelque chose de raciste, alors que ces gens ne se gênent pas pour dire les noirs, les musulmans, et mettre tout le monde dans le même paquet. Mais si nous on dit les blancs, on est accusé de racisme. Le mot racisé est un mot qui a été proposé par la sociologue Colette Guillemin, parce qu'en France, le mot race pose tout de suite problème. Si vous dites race, c'est comme si vous adhériez à la conception biologique de la race, qu'il existe des races biologiques. Racisé aussi permet de pointer plus sur le processus par lequel une personne est racisée, et identifiée comme appartenant à quelque chose d'autre que la France. Ces notions de race vont naître en Europe, et d'une hiérarchie des races. Donc la racisation appartient à ce vocabulaire. Mais les racisés aujourd'hui, en reprenant ce terme, se sont désignés pour justement montrer que ce processus se perpétue dans un état qui dit, non, il n'y a pas de racisme, il n'y a que des discriminations. Il y a toute une classe, une caste en France qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça. On voit des réactions absolument agressives, dès qu'on parle. Même par exemple de dire le mot blanc est vu comme quelque chose de raciste. Alors que ces gens ne se gênent pas pour dire les noirs, les musulmans, et mettre tout le monde dans le même paquet. Mais si nous on dit les blancs, on est accusé de racisme. Or, les blancs, c'est eux qui se sont constitués comme blancs. C'est eux qui ont obtenu les privilèges. Donc on peut partir de là pour voir que la race, oui, ça a compté, et ça compte encore. Mais de signaler ça, c'est très mal vu par toute une caste en France, parce que ça voudrait dire qu'ils doivent se pencher, et qu'elles doivent se pencher, sur les privilèges que leur a donné une histoire coloniale, et qui n'a rien à voir avec leurs compétences, ou leurs talents, ou quoi que ce soit. Le féminisme décolonial, c'est celui qui va s'opposer à un féminisme occidental qui se veut absolument universel, qui se prétend universel. La situation des femmes racisées en France aujourd'hui, c'est une situation de discrimination à l'emploi, à la santé, au logement, à l'accès à des postes qui seraient les postes qu'elles méritent à cause de leurs diplômes et de leurs études. Le féminisme occidental, c'est à reposer sur une seule analyse, c'est-à-dire les hommes oppriment les femmes. Et à partir de là, toutes les femmes seraient égales partout, puisque les hommes oppriment les femmes partout dans le monde. Et donc ne tenant pas compte du fait que le colonialisme, l'esclavagisme, l'impérialisme ont produit aussi des différences même à l'intérieur des hommes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas partout au même niveau d'égalité. On sait que c'est les hommes blancs quand même qui dominent. Donc le féminisme blanc s'est protégé d'analyser comment les femmes blanches avaient profité de l'esclavagisme, du colonialisme et de l'impérialisme. L'intersectionnalité, on se souvient, c'est de dire qu'une femme n'est pas simplement discriminée parce qu'elle serait femme, mais aussi parce qu'elle est noire, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est travailleuse. Donc il faut toujours tenir compte de la position sociale, de la position raciale et de la position de genre, comme on dit. Il est important de regrouper les luttes aujourd'hui puisqu'il y a un tel assaut, on pourrait dire, du néolibéralisme et de l'impérialisme partout qu'il faut tenir compte de tous les effets que ça a, les effets multiples. On sait qu'une des premières choses que font les pouvoirs, c'est de diviser justement les personnes opprimées. C'est ce que dit le proverbe français, diviser pour régner. Donc il faut surmonter ces divisions constamment, les travailler et les renouveler, parce que les alliances, c'est constamment à construire. Si des femmes pensent que la lutte doit se mener comme ça, de cette manière ou d'une autre manière, il faut l'écouter avec respect. Je pense que nous vivons un moment absolument important en France parce que depuis quelques années, les choses changent. Il y a de plus en plus une présence de plus en plus affirmée et forte d'artistes, de chercheurs, de militants, de femmes et d'hommes qui entrent en politique et qui disent non, mais ça ne va pas du tout, ce que vous avez raconté, ce n'est pas du tout la vérité, qui pointent de plus en plus sur les inégalités raciales et sociales. Je pense que c'est ça aussi qui provoque cette réaction d'accusations de racialisme et d'indigénisme. On voit d'ailleurs une partie de la jeunesse française blanche qui commence à, je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel, qui est beaucoup plus ouverte et qui se dit, c'est vrai, il y a quand même quelque chose. Alors ça résiste évidemment, mais je pense qu'il y a un mouvement absolument extraordinaire et passionnant. Oui, absolument extraordinaire et passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !